Ok, bon on va démarrer. Déjà c'est une application qui a été développée avec Laravel. Bon là rapidement, je vais juste vous montrer. Laravel est un framework PHP, c'est de coder les applications en suivant le pattern MVC, modèle vue et contrôleur. Donc en fait c'est un framework, quand je parle de framework, en fait c'est quoi ? C'est un laboratoire qui a une librairie qui appartient toutes les fonctionnalités qui nous permettent, nous en tant que développeurs PHP, d'aller très vite dans notre développement. Donc l'idée du projet c'est de monter un portail un peu comme Yahoo avec un système de revue de presse. Je prends par exemple si quelqu'un est fan de sport, qu'il est inscrit sur la plateforme avec le hashtag par exemple football, à chaque fois qu'on fait des publications d'articles sur le sport, ce dernier reçoit des notifications. Parce qu'aujourd'hui on constate que les utilisateurs ne vont pas chercher l'information, mais c'est l'information qui vient vers l'utilisateur en fonction de ce sens d'intérêt. Dans l'idée, c'est une petite application qu'il a développée il y a deux ans avec la Ravel. Donc pour moi, l'activité que j'ai eu à ce projet, c'était au niveau du déploiement. Parce que ce que j'avais constaté, c'est que lorsqu'on allait déployer l'application, c'est sûr qu'on allait avoir 10 000, 20 000, 100 000 visiteurs sur la plateforme, 200 000, 300 000, compte tenu de la stratégie marketing qu'on a mis en place au fait. Mais ce qui nous a coincé, c'est lorsque j'ai un haut de trafic, comment j'ai mes serveurs. C'était là la difficulté au fait. Donc du coup, je me suis tourné vers le cloud pour voir si je pouvais trouver vraiment un bon provider qui allait me permettre de pouvoir héberger mon application. Donc dans mes recherches, je suis tombé sur la notion des DevOps en 2020. J'ai fait quelques recherches, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que vraiment le DevOps c'était ma solution et que l'élément qui allait me permettre de mieux gérer tout ça, c'était de mettre en place une politique CI-CD et déployer sur une plateforme avec Kubernetes. Donc j'ai fait des recherches, c'est vrai, j'ai essayé d'habituer comme je pouvais, jusqu'à ce que je me fasse grâce de raconter l'Iran sur YouTube et là je me suis inscrit au bootcamp. Donc après ces deux mois de formation, j'ai essayé quand même de mettre en place ma pipeline CI-CD pour pouvoir déployer mon application. Donc d'abord, on va d'abord aller en local. Donc j'ai installé mon framework, j'ai fait mes codes, il n'y a pas de soucis à ce niveau et après maintenant la méthode pour pouvoir d'abord, premier point d'abord, containeriser mon application. Ça c'était la première difficulté. Donc après le bootcamp, j'ai compris qu'avec Docker, j'avais la possibilité de dockeriser mon application. Le premier élément sur lequel je vais d'abord travailler, c'était d'abord mon Dockerfile. Parce que le Dockerfile, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse containeriser notre application. Donc comme je développe avec un langage qui est PHP, donc l'idée, j'ai mis en place mon Dockerfile. Est-ce que tout le monde voit mon Dockerfile ? Est-ce que tout le monde voit mon Dockerfile ? Ok super, c'est bon, ok. Donc j'ai un code développé avec la version 5.2 de la Ravel, actuellement dans la version 7 et 8. Donc peut-être après le bootcamp, je vais faire une mise à jour. Donc là, rapidement, j'explique un peu mon Dockerfile. Donc dans mon VS Code, vous voyez un peu, voilà, voici mon code. Et dans tout ça, vous allez voir mon Dockerfile. Donc mon Dockerfile, c'est quoi ? C'est de planter l'environnement pour que je puisse d'abord builder mon application dans une image. Et ensuite, maintenant, que cette application puisse tourner maintenant sur le conteneur. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est que mon application est composée de trois parties. Il y a d'abord l'application qui tourne sur PHP avec le framework de la Ravel. Ensuite, il essaie de mettre en place un cache, un serveur de cache qu'on appelle Redis, qui va essayer de jouer le rôle des moderataires et d'accélérer la constellation des pages pour mes utilisateurs. Ensuite, il y a une base de données MySQL, qui est une base de données qui tourne sur MySQL. Et ensuite, j'ai un système de gestion de ma base de données relationnelles qui est PHPMyAdmin. PHPMyAdmin, c'est un outil qui me permet de mieux gérer de manière efficace et plus rapide, avec une interface graphique, ma base de données MySQL. Donc, je vous explique rapidement comment j'ai conçu mon Dockerfile. D'abord, j'ai choisi une image. Quand j'ai mis le from, nous tous on l'essaie dans le bootcamp. On nous a dit que quand on prend le from, c'est que je pars d'une image de base. Dans l'image de base, c'est PHP 7.4 Apache. On y va de base. Et les environnements, les éléments que vous voyez là, c'est des éléments que j'ai mis en place par rapport à mon PHP.ini. Voilà, c'est des variables que j'ai mis en place par rapport à mon PHP.ini. Là, par exemple, si je mets PHP Display Error, c'est juste voir un peu les erreurs. Mais c'est des éléments qui ne sont pas conseillés en production. Mais moi, comme je travaille en local, j'ai juste voir un peu mes erreurs au niveau du PHP. Donc, le plus important, après, maintenant, il y a des packages que je devais installer dans l'image. Donc, vous voyez, run apt-get. Je fais une mise à jour de tous les systèmes. Ensuite, maintenant, j'installe toutes les packages qui sont là. On fait git, curl, sudo. Voilà, c'est qu'on est tous habitués à git, zip et autres. Voilà. Ensuite, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le PHP tourne sur un serveur Apache. Il y a deux serveurs, Apache et NX. Donc, dans mon Dockerfile, je devais d'abord déclarer mon environnement de travail. Donc, je déclarais une variable pour dire le root, le dossier dans lequel se trouve l'application, c'est le dossier public. C'est-à-dire que quand vous installez la Ravel, vous allez voir que par défaut, on a un dossier qui est le dossier public. En fait, c'est ce dossier là qui indexe tout ce qui doit être vu par un utilisateur, en fait. Voilà. Généralement, quand on dit, on prend un site internet en PHP, la racine, c'est index.php. Donc, ici, le dossier public, en quelque sorte, c'est le dossier qui est la racine par défaut de notre application. Donc, mon dossier par défaut qui doit être pointé sur le serveur Apache, c'est le var www.htmlpublic. Ensuite, il y a des configurations que j'active au niveau de l'Apache dans l'A31. Et de deux, il y a une fonctionnalité que j'active au niveau de l'Apache qui est le A2NMode, le write header. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on active au niveau de l'Apache. Si on veut rentrer dans les détails, on ne va pas trop finir. Ça, c'est comment configurer son serveur Apache. Ensuite, il y a des extensions au niveau de PHP que je dois activer. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le PHP, c'est un langage qu'on installe dans le système. Et quand on installe le PHP, en fonction de nos besoins, il y a des modules, il y a des extensions qu'on installe. Donc, voilà que j'ai installé EZIF, BIMH, Opache, PDO, MySQL. Ça, c'est une extension au niveau de PHP. Donc, lors de la construction de mon image, tous ces éléments, je devais être activés au niveau de mon image pour que mon Docker puisse tourner plus aisément. Ensuite, il y a un fichier php.ini que j'ai configuré dans mon application. Il est quelque part ici. Donc, si vous voyez, php.ini, j'ai fait des configurations qui sont adaptées, moi, à mes besoins. Donc, dans mon Docker file, je lui demande de copier ce fichier-là, le php.ini, qui va mettre un dossier user local etc.php. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur Apache, c'est que quand vous installez Apache Unix, vous allez voir qu'il y a des répertoires de configuration d'Apache. Voilà. Ensuite, le volume. Donc là, j'essaie de monter mon volume de mon code qui va trouver HML. Ensuite, ce qu'on ne doit pas oublier, au niveau de PHP, il y a un outil qu'on appelle le Composer. Le Composer, en fait, c'est l'élément qui va nous permettre de pouvoir installer toutes les dépendances et toutes les librairies de PHP pour que mon application puisse tourner, en fait. Voilà. Pour ceux qui développent en JS, vous allez souvent parler de NPM. Donc, nous, en PHP, c'est un Composer, on utilise. Et ceux qui utilisent, généralement, NodeJS, mais les développeurs FullStackJS, généralement, utilisent le NPM, en fait. Voilà. OK. Donc là, j'installe le NPM avec toutes les... le Composer avec toutes les dépendances. Ensuite, je fais une copie de tous les éléments dans mon répertoire, moi. Et il y a un élément qui est important à la ligne 6, c'est que... Son 5, c'est que... À la ravelle, il y avait un fichier .inv. Vous allez voir que le fichier .inv, en fait, ce fichier-là contient toutes les configurations de notre application. Voilà. Donc, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs fichiers .inv. Vous voyez qu'ici, j'ai Example, j'ai Prod, j'ai Testing. Donc, ce fichier-là, vraiment, contient pratiquement toutes les configurations de notre application. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, à la ligne 68, à la ligne 65, d'abord, je fais la copie de ce fichier, d'un fichier thème d'abord. Et ensuite, maintenant, on a une fonctionnalité qui est vraiment très importante, c'est que quand on déploie une application à la ravelle, il y a une clé. Et cette clé-là, vous voyez, app, key, elle est ici. Sans cette clé, l'application ne fonctionne pas. Donc, du coup, avec la fonction PHP attisant, Generate, elle va me générer une clé. Donc, en fait, c'est des actions que j'ai l'habitude de faire manuellement. Mais dans mon Docker file, vous voyez que j'essaie d'automatiser tout ça. C'est sûr que si demain, un autre développeur prend mon image, il n'a qu'à renouer l'image et tout est OK. Voilà. Ensuite, vous allez voir là, il y a des droits que je donne sur des repétois. Parce que s'il y a des repétois, si vous n'avez pas les droits de lecture ou d'écriture, l'application ne va pas fonctionner en fait. On va voir rapidement. Ensuite, mon entrepoint. Ce que vous allez constater au niveau de mon entrepoint, c'est qu'un point sur un fichier qui s'appelle, donc entrepoint.sh. Il y a quelque part ici. Voilà. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que j'ai la possibilité dans mon image de pouvoir faire tourner mon application selon l'environnement qui me convient. soit en environnement local, soit en staging, soit en prod. Donc, vous voyez que dans mon entrepoint, là, je lui dis, par exemple, si l'environnement est différent du local, automatiquement, Docker lance l'application avec toutes ces commandes qui sont là en fait. Vous allez voir. PHP Attizant View Cache pour vider la cache. PHP Attizant Cache Clear. Vous voyez, tous ces éléments-là, je les ai déclarés dans mon entrepoint. Et la condition, c'est que l'environnement de développement doit être différent du local. En local, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on veut lancer l'image en staging ou bien en production, c'est la condition qui est là en fait. Il faut quand même vider toute la cache et lancer l'application en fait. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu mon Docker File. Donc, après cette étape, qu'est-ce que je fais? Nous, on doit pas oublier une chose. C'est que j'ai Docker. Bon, moi, comme je suis mat et que jusqu'à présent, je n'ai pas installé Vagrant. C'est que j'ai Docker Desktop qui est installé. Donc, du coup, j'ai mon environnement qui est déjà prêt. C'est pour ça que je travaille. Donc, vous voyez que là, j'ai mes conteneurs, j'ai mes images, j'ai mes volumes. Et ils ont une nouvelle fonctionnalité qui nous permet nous-mêmes de mettre en place notre environnement et développement. Ça permet d'aller très vite. Souvent, ça nous permet aussi de gagner en temps. Voilà. Donc, après cette étape, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de maintenant construire mon image. Donc, on a tous vu, on tape la commande Docker. Docker Build . Je vais appeler ça, par exemple, Hebdo. C'est le nom de l'application. Hebdo 2. Voilà. C'est un exemple que je prends. Et je ne dois pas oublier que mon Docker File se trouve à la racine de mon projet, quelque part ici. Donc, c'est pour ça qu'il met le point. Une fois qu'il lance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter toutes les lignes qui sont dans mon Docker File jusqu'à la création de mon image. Voilà. Erich, c'est bon, vous m'entendez, ça va? Oui, c'est parfait. C'est parfait, Armel. OK. Donc, vous voyez là, on est en train de construire. Mon image est un peu loupée. C'est vrai que j'ai fait des Docker Ignore quelque part, mais elle est un peu loupée quand même. Voilà. Donc là, vous voyez. Pendant que ça build, donc ça va prendre du temps à builder, c'est ça? Non, non, ça finit tout de suite. Par contre, c'est en local. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ça ne dit même pas. C'est en local. Donc, du coup, j'ai déjà builder l'image. Je vais juste vous montrer l'exemple pour après avoir. Ah, d'accord. OK. Le Docker Desktop. Voilà. Il m'a installé mon environnement ici. Donc, j'ai toutes mes images ici. Voilà. Ici, vous allez voir Hebdo. Voilà. L'image fait près de 886. Il y a des éléments que je dois supprimer après, mais juste d'abord pour montrer l'exemple. Voilà. Voyez. Il va construire l'image. Là, comme il y avait déjà Hebdo, c'est peut-être que j'ai mis Hebdo 2. Donc, il va construire l'image. Voilà. Il va installer Composer, tous les éléments qu'il faut, toutes les dépendances qu'il faut, toutes les configurations de mon serveur Apache pour que mon application PHE puisse bien tourner. Voilà. Voyez. Il est en train de charger. Et juste après cette étape, on va voir dans Docker. Nous, on a commandé Docker images pour voir un peu les images. Maintenant, on va aller de manière graphique rapidement. On va voir les images. On va voir que l'image Hebdo 2 est là. Voilà. Il va exporter. Pour le moment, c'est un local. Il n'a pas exporté. Je n'ai pas tapé la commande pour toucher sur mon hub à moi. Voilà. Sur Docker Hub. Pour le moment, c'est un local. Voilà. Donc, vous voyez, il dit quoi? Il a mis sur la librairie Hebdo 2. Donc, si je vais sur Docker rapidement, ici, vous allez voir Hebdo 2 quelque part ici. Vous voyez? Voilà. Ça fait 1,25 gigabit. Ça, c'est normal. Il y a des éléments que j'ai, du centre et que j'ai supprimés lors du déploiement, en fait. J'ai stagé les deux verts pour déploiement. Là, on constate que notre image Hebdo qui est taguée en la test, sur mon Docker Hub en local. Donc, ma dixième étape, c'est quoi? C'est bien beau. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. C'est que la fonction, notre application, on l'a mis sur l'image qui est Hebdo 2. Mais on ne doit pas oublier qu'elle fonctionne avec Redis. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on cherche une image Redis pour le serveur du cache. Ensuite, elle fonctionne avec le serveur de base de données MySQL. Donc, il y a une image MySQL qu'on doit prendre aussi sur le Docker Hub. Il y a des gens qui ont à travers ce genre d'image qui sont stables. Ensuite, le troisième élément, c'est mon outil de gestion de base de données. PHP MySQL qui m'a permis d'aller rapidement. Sans ça, je parle en ligne de commande, mais en entreprise, on a besoin d'aller très vite. Vous voyez que là, ça fait quatre images dont on a besoin. Hebdo, Kediala, Redis, MySQL et PHP MySQL. Donc, le deuxième élément pour pouvoir faire fonctionner tous ces éléments, ces quatre images, c'est mon Docker Compose. Donc, je viens rapidement dans Docker Compose. J'espère que tout le monde voit très bien mon Docker Compose. Voilà. Donc, on a tous vu dans le cours. Avec le Docker Compose, je vais faire communiquer tous mes conteneurs pour faire mon service. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, le service, app.bude, le Docker file est là. L'image, voilà. L'image, c'est Hebdo Lattes qu'on a vu là-bas. Ici, j'ai mis Hebdo 2. Mais lors de mon deployment, j'ai pris Hebdo. C'est pratiquement la même image. Ensuite, on a défini le port. 80, 81 et le port 80. Ensuite, j'ai la possibilité de donner un host name en local. Hebdo.local pour pouvoir aller sur mon application. Ensuite, il y a mon volume. Ensuite, le link. Je dis là que mon application va être liée à MySQL, Pierre Redis. Ensuite, j'ai défini tout l'environnement de MySQL. C'est-à-dire que le DB host, la DSIP du serveur, MySQL. Le nom de la base de données, le route, le mot de passe. Le nom de mon serveur Redis. Ensuite, il y a mon serveur de session qui tourne sur Redis. Et puis, mon système de cache aussi qui tourne sur Redis. Ensuite, quand je prends MySQL. Ensuite, l'image que je vais utiliser, c'est le MySQL 5.1. La plateforme, je suis obligé de mettre Linux 86, 84 à cause de mon processeur M1. Voilà. Ensuite, le MySQL, il va tourner sur le port 133.0.6. Le port par défaut 33.0.6. Donc, on a une tous. Ensuite, l'environnement. Je vais mettre les variables qui sont le b de user, le vol de passe. Ensuite, l'image que je vais aller chercher sur le Docker Hub. La version 5.0. Voilà. Là, je mets tous les éléments, les variables d'environnement qu'on prend. Je me mets des points divisés. En dernier, on va tourner sur le port 80.80. 80.80.80. N'oubliez pas qu'en haut ici, j'ai mis 80.81. Pour ne pas qu'il y ait conflit d'adresses. Voilà. On n'a pas oublié ce fait-là. Ensuite, il y a Redis. Je prends l'image sur le 4.0. Ensuite, son port, c'est le 16.379. Donc là, mon Docker Compose est bien monté. Qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais taper la commande Docker Compose. C'est parti. Là, ça l'est parce que normalement, il doit uploader toutes les images. Vous voyez, non ? Mais là, comme je l'avais déjà, cette commande a déjà. Toutes les images sont là. Donc, actuellement, mon application tourne. Donc, j'ai la possibilité, pour aller plus vite, de venir dans mon map ici. L'élément, je vois mes conteneurs. Vous voyez, ici, vous voyez Hebdo. Voilà. C'est le nom que j'ai dans l'application. Donc, vous voyez que là, on a un conteneur qui tourne avec Redis. On a un conteneur qui tourne avec Redis. Et puis, on a l'application même qui tourne sur le port 80-81. Vous voyez ? Donc, à partir d'ici, j'ai la possibilité d'aller le port 80-81. Là, ça fonctionne. Donc, j'ai une clé à générer. C'est pour ça qu'il fait ça. L'application tourne. Il y a une clé à générer. Oui, c'est pour ça qu'il y a une clé en fait. Donc, un instant. Je vais revenir là. Je vais dans le conteneur. Voilà. PHP. Excusez-moi, je vais occuper la commande rapidement. Sans la clé là, ça ne peut pas fonctionner en fait. Voilà. Je vais prendre ça rapidement. PHP. Attisant Key Generate. Voilà. Donc, je viens ici. Donc, logiquement, il doit pouvoir tourner. Bon. Je peux déjà voir une petite blague quelque part. Je termine. L'instant. Ici. PHP. Voilà. Il a bien fait. Donc, LS. Justement, je vais éditer au fichier. Donc, je tape la commande ls-l Voici, il est là. OK, ls-a Voilà, il est là, .env Donc, je vais l'éditer. Cata.env C'est un élément qui est très important. Sans lui, l'application ne peut pas tourner. Bon, je constate ici que la clé a été très bien générée. Donc, logiquement, l'application devait bien tourner. Là, on voit un peu les résultats au niveau du HTTP. Donc, essayez-moi ma cache. Je reviens ici. Bon. Bon, elle devait tourner normalement. Mais la fonction fonctionne. À un instant, je regarde ici. OK. Je vais l'arrêter, je vais le redémarrer. Excusez-moi, c'est le gars qui arrive. Sur l'application, tout. C'est sans la clé. Voilà, il faudrait que... À moins de le tester en console. Peut-être qu'en console, en local, en console, tu auras peut-être des pistes. Je ne sais pas. Voilà. Il fonctionne très bien. Attendez. Voilà. Running. Ça va, tout est vert. Bon. Bon. Logiquement, il devait passer normalement. Il devait passer. En fait, elle fonctionne. Mais sans la clé, elle ne peut pas afficher l'interface de l'application. Mais néanmoins, ce qu'il peut faire, pour ne pas perdre le temps, je peux aller sur le PHP admin. Vous allez voir qu'il tourne. Voilà. Vous voyez ? Il tourne bien. Là, j'ai ma base donnée qui avait déjà chargé ici, qui est là. Donc, c'est la base donnée de l'application, en fait. Voilà. Donc, il tourne sur le port 8080. Il y a du moins qu'il tourne sur Docker actuellement, en fait. Ça marche. Ça marche. L'application tourne, mais il faudrait que je trouve le temps de déboguer la clé pour qu'elle puisse afficher. Ça marche. T'inquiète, hein ? T'inquiète, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, avec notre Docker Compose… Ton Docker PS, tu as tes conteneurs qui tournent et tout. Voilà. Merci, mes conteneurs. Le Redis qui tourne, le MySQL qui tourne. Puisque le MySQL est couplé à PSU MyDin, donc, il n'y a pas dit ici, je vais voir mes tables. Voilà. Vous voyez ? Tout ça, ça tourne sous Docker. Voilà. Tout ça, ça tourne sous Docker. Voilà. OK. Donc, ce qu'on peut faire rapidement, avant d'arriver sur… Comment dirais-je ? Sur GitLab, je peux arrêter le conteneur et vous montrer comment l'application tourne en vrai, en fait. Mais avec un serveur WAMP sur mon PC, quoi, rapidement. Juste pour vous exercer une idée de l'interface pour la prochaine fois. Voilà. Donc, pour éviter le conflit, ce que je veux faire, c'est que… Voilà. Je vais arrêter Docker. Voilà. Donc, ici, rapidement, pour ceux qui connaissent WAMP, WAMP, c'est un environnement de développement qui déploie un serveur web sur Apache avec MySQL. Là. Le M, il est né pour quoi pour Mac ? Oui. En fait, c'est l'équivalent des LAMP et des WAMP. Voilà. C'est-à-dire que WAMP, c'est Mac, A, Apache, MySQL, et puis P pour PHP MyMine, en fait. Donc, avant qu'on ait rencontré le Docker, ça fait ça qu'on développait beaucoup en local, en fait. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Logiquement, c'est ça qu'on doit avoir, en fait. D'accord. Pour les images sont chères, ça va être CDN que j'ai désactivé. Allô? Allô? Je crois qu'on a perdu Armel. Ok. C'est bon. Donc, je relance Docker Desktop. Donc, il démarre. Ok. Donc, je reviens. Donc, là, on vient de voir l'application qui tourne. Mon Docker F1, il est bon. Mon Docker Compose, il est bon. J'ai juste un petit bug au niveau du plus c'est point inf que je vais régler lorsque je vais faire la présentation du déploiement final. Voilà. Donc, tout est bon. On a vu les différentes images qu'il a chargées. On a vu les quatre images, Hebdo, MySQL, PHP MyMine, et MySQL qui ont été chargées sur mon Docker Hub local, en fait. Voilà. Et là, mon environnement, mon application tournait très bien, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi maintenant? Quand j'ai fini cette étape, comment automatiser tous ces éléments-là déjà? Voilà. Donc, là, je viens rapidement sur GitLab. C'est vrai que vous voyez mon écran. Après, chez moi, c'est figé. Je suis sur ton animateur. Je suis sur Hebdo.local. C'est ça que moi, je vois. Je ne sais pas. Comment voit mon écran? Moi, je vois ton navigateur. C'est tout ce que je vois. Il y a un sens assez figé. Je te conseille de désactiver le partage et tu réactives. Ça, c'est figé. Tu m'entends, Amel? Allo, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais je n'ai pas l'impression que tu nous entends. C'est tout ce que je veux dire. OK. Bon, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais là, on passe maintenant à la mise en place de notre pipeline CI-CD, au fait. Donc, l'idée, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le framework Laravel qui tourne avec PHP, en termes d'installation, dépend de plusieurs composants, en fait. Vous voyez, de plusieurs composants PHP et dépend aussi de plusieurs composants au niveau des nodes JS, au fait. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée maintenant, c'est de pouvoir automatiser tout ça et de sorte que lorsqu'on développe un développeur sur notre plateforme qui développe, il peut suivre sa branche de test automatiquement. Une fois qu'on a mergé et qu'on va sur la branche principale, on arrive réellement à faire des tests. D'abord, à installer tous les composants qu'il faut pour checker d'abord, voir si tous les composants sont là d'abord. Ensuite, faire un test imité pour voir réellement si les différentes fonctions qu'on a étudiées dans notre application tournent très bien d'abord. Ensuite, quand on a fini cette étape maintenant, essayez maintenant de builder notre image. Quand on a fini de builder notre image, qu'on a fait le test, qu'on a fait un curl ou même, on a fait un test. Cette image-là, comment maintenant la pusher? Comment dégager? Alors, je l'ai retiré, je ne savais pas trop comment communiquer avec lui. Donc, je pense qu'il va se rendre compte qu'il n'est plus là et puis il va se reconnecter. Donc, voilà, je pense qu'il ne lisait pas nos messages et tout. Donc, on va croiser les doigts et puis se reconnecte. Allez, il se reconnecte là. Ok. Non, j'avais constaté que j'étais sur le fait. C'est pour ça que j'ai arrêté. Les gars se moquent de moi. Allo, tu m'entends, Amel? Oui, c'est bon. En fait, lorsque tu as terminé, depuis que tu as su ton navigateur pour nous présenter l'appli, c'était figé. Donc, oui, dans tout ce que tu as fait après, nous, on ne voyait pas. Et du coup, on t'écrivait dans le chat. Tout s'est dit que… Et même ton partage, dans ton partage, j'étais calé. Et donc, ça ne l'avançait plus, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai retiré de la conversation. Là, je t'ai redonné les droits. Ok. Je vais relancer le partage. Check juste de temps en temps dans le chat, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas des choses, on t'est dit. Bon, 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 bon. Donc, est-ce que tout le monde a pu former la partie d'Occal Compose déjà? Oui, non, ça a arrêté au niveau du navigateur. Tu étais sur F2.local, donc tu avais bien… Ah, tu vois l'application. Oui. Voilà, c'est net ici que tu as fait l'idée, en fait. Ok, en fait, l'idée, c'est que je vais essayer de débugger le cliché .env au niveau de la clé. Vous voyez, sans la clé, il a mis en warning, il a mis en rush la faille d'accueil d'ici. Vous voyez? Voilà. Ça marche. Voilà. Mais logiquement, le résultat qu'on doit avoir, c'était ça qu'on doit avoir, en fait. Voilà. Logiquement aussi, il y a des images qui s'affichent là, mais je les ai mises sur le service CDM qu'il y a désactivé. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais logiquement, quand l'utilisateur vient, il peut… Comment dirais-je? Il a la possibilité de… Bon, il y a désactivé le serveur en local. Il peut cliquer sur un article, voir un article s'inscrit, que son compte pourra consulter le site, un peu comme Yahoo, comme MSN, en fait. Voilà. Ok. Donc, logiquement, après cette étape, l'idée maintenant, c'est de mettre en place notre politique CI-CD. Donc, là, je viens sur GitLab. Donc, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que mon VS Code est connecté à… Comment dirais-je ? J'enlève ça. Il est connecté à mon registre qui se trouve sur GitLab, en fait. Voilà. Donc, du coup, ici, vous allez voir que vous voyez ici, Armel Hebdo. Voilà. Donc, tous mes scripts sont là. Tous mes scripts sont là. Donc, ici, maintenant, je vais expliquer un peu ma pipeline CI et après la CD. Donc, vous voyez ici, quand je venais dans la pipeline, j'ai fait plusieurs tentatives. Ce n'est pas facile à l'égard parce que pour une première fois, je pense que ça m'a permis aussi de me le suis passé. Donc, vous allez constater qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu ces défaits des déboggages, tout ça. Donc, le problème que j'ai ici aujourd'hui, c'est que notre fournisseur principal qui est orange ici a un problème sur la plateforme. Donc, du coup, c'est difficile d'uploader des fichiers sur la plateforme. Par exemple, lorsque je vais créer, par exemple, mon artefact F2.ra, l'upload, souvent, ça a dû une heure. Après, une heure dix, il relâche automatiquement. GitLab relâche la plateforme pour dire que le temps a excédé une heure dix. Logiquement, ça ne devrait pas durer si ma connexion est bonne. Mais la bonne passante montante a des soucis. Mais d'abord, je vais d'abord vous présenter mon fichier GitLab. Ti, on revient dans le chat. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Ok. 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 Donc, ici, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs stages. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Voilà. Il y a huit stages. Donc, premier élément, la préparation. C'est-à-dire installer tous mes éléments avec Composer. Je viens de dire que Composer, c'est un élément qui nous permet de pouvoir installer toutes les librairies PHP pour l'application de plus tournée. Donc, ici, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau, je vous montre rapidement, ici, ici, il y a ici des settings. En fait, j'ai juste monté mon runner. En fait, je n'ai pas pris le runner de GitLab. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, j'ai désactivé les runners de GitLab parce que moi-même, je voulais essayer d'installer un runner sur lequel installer Docker. Donc, voilà. Vous voyez qu'ici, mon runner est installé sur ma machine, mon Mac à moi, en fait. Voilà. Il est installé sur mon Mac à moi. Donc, je l'ai connecté à GitLab et ça tourne très bien, en fait. Voilà. Ça, c'était juste pour nous montrer ça. Ensuite, donc, ce qu'il me dit, vous voyez ici, il y a une partie, j'ai tagué, j'ai mis le Mac OS 2. Donc, dans mon GitLab, à chaque fois qu'il y a un stage, il faudrait que je dis à ce stage, quel runner il va utiliser plus que 7 fois-ci, moi-même, j'ai installé mon code runner. Donc, en l'installant, je l'ai tagué, j'ai mis Mac OS 2. Donc, vous allez voir qu'il y a un élément que j'appelle tag et qui me permet de pouvoir choisir mon runner. Mon runner qui est Mac OS 2, le nom que j'ai donné au niveau de, ici, au niveau de mon runner. Voilà. Et les gars, s'il vous plaît, soyez un peu individuels avec moi. Ça n'a pas été facile et une démonstration comme ça, ça demande vraiment des jours de préparation. C'est très bien, Armel. C'est très bien. Donc, du coup, ça m'applique. Déjà, je sais qu'il y a des lacunes, mais je vais les améliorer. Le fait d'essayer déjà, ce n'est pas mal, mais je sais que je vais m'appuyer au fur et à mesure. Voilà. Ça va aller. C'est parfait, Armel. C'est parfait. OK. Donc, ici, premier élément, je l'appelle Composer qui fait partie du stage préparation. Donc, là-dedans, je vais être appellé strict d'abord pour voir la version de PHP. Ensuite, Composer, il va installer toutes les dépendances de l'application. Et ensuite, je lui demande de copier le fichier .env, exemple, dans le fichier .env. Vous voyez que ce fichier est très, très important, en fait. C'est pour ça que vous voyez que l'application ne tourne pas. Elle tourne, mais elle n'affiche pas la page d'accueil par défaut parce qu'il y a juste un petit bug là-dedans. Mais je pense que j'aurai le temps de me rattraper sur ce plan-là déjà. Ensuite, vous voyez ici, on a un PHP qui va générer une clé dans le fichier .env. Ça va? Au niveau de l'artefact, il y a un répertoire qui est très important pour moi et un fichier qui est très important pour les autres stages. Vous voyez? C'est pour ça que ici, en paf, j'ai mis le fichier Vendor. En fait, le répertoire Vendor contient pratiquement toutes les librairies de Laravel. Vous voyez ici. Donc, on ne doit pas oublier que les autres stages auront besoin de ce répertoire-là pour pouvoir travailler. C'est pour ça que je l'ai mis au niveau de l'artefact, en fait. Voilà. Donc, l'expiration une journée et tous les jours. En cache aussi. J'ai mis aussi le Vendor en cache. Voilà. Je l'ai mis en cache parce qu'il y a des éléments du stage de préparation qui auront aussi besoin de ça pour pouvoir travailler, en fait. Ensuite, Contraffner Composer, un élément qui est très important, qui est Node.js. Si vous remarquez dans l'architecture de l'application, il y a une partie Node module. Vous voyez? Tous ces modules-là sont installés à partir du composant YAM. En fait, YAM, c'est un peu l'équivalent de NPM. Il y a dans le... C'est tout le monde de voir. OK. Donc, YAM, en fait, c'est un peu l'équivalent de NPM, en fait. Voilà. Donc, ça lui permet de pouvoir installer tous les composants au niveau des JS. Ensuite, après cette étape, je passe à l'étape Building. Ça va? Quand j'ai fini le Building, il y a un élément qui est très important lorsqu'on code en PHP, qui est le Code Style et puis le Test Unitaire. Ça, c'est des éléments qui font partie du Testing, en fait. Mais c'est un élément qui est très strict. C'est-à-dire que quoi? Si l'application, lors du développement, vous ne respectez pas les... Comment dirais-je? Les différents modèles qu'on a mis en place. Si les développeurs ne les respectent pas, vous allez voir que le Code Style va essayer quand même de détecter toutes les erreurs qu'on a commis lors de la programmation. Et c'est un élément vraiment qui pousse vraiment les développeurs à être rigoureux dans le code en PHP. Parce que c'est très important le code en PHP. Ensuite, on fait un test unitaire. Le test unitaire qui nous permet de pouvoir faire des tests sur des scripts de l'application. Ensuite, il y a un élément qu'on appelle au nom de la sécurité, qui va essayer quand même de voir un peu tout mon environnement, tous les composants qui est installés. Est-ce que c'est bien sécurisé? Parce que c'est un élément qui est très important. Voilà. Ensuite, une fois qu'il y a fini tous les éléments-là, je passe maintenant au build de mon image. Une fois qu'il y a fait le build de mon image, je vais au niveau de test d'acceptance qu'on a vu dans le cours, avec le curl. Excusez-moi, il y a plein de bugs là-dedans, mais je sais que d'ici vendez, je vais terminer ça en fait. Ensuite, je fais le build de mon image que je pousse sur le registre. Ensuite, maintenant, je passe au staging. C'est là que je me suis arrêté. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme il y avait des difficultés d'applauder les éléments sur le serveur, donc du coup, vous voyez qu'il y a le fichier, par exemple, hebdo.ra, ici, l'artefact hebdo.ra, qui est la condition sine qua non pour que les autres stages puissent continuer. Mais comme il est un peu lourd et que j'allais pas le uploader sur la plateforme contenue de mon opérateur, donc du coup, il y a eu quelques bugs sur ma plateforme déjà. Mais j'ai quand même voulu inciter à vous faire la présentation d'abord de l'environnement et j'espère que le vendredi prochain. On va juste m'accorder 10 minutes pour que je puisse vous présenter l'application qui tourne très bien avec tous les éléments à la place. Voilà. Donc, je reviens rapidement au niveau de la pipeline, je vais vous montrer un peu les éléments qui ont eu du succès et ceux qui ont échoué. Voilà. Rapidement. Ok. Donc, je prends celui-là, par exemple. Vous voyez que... Voilà. Vous voyez, voici toute ma CICD. La préparation, le building, le testing, build image, release et puis le deploying staging. Vous voyez que je suis bloqué au niveau du build image parce que mon artefact hebdo.ra, là, ne peut pas être uploadé compte tenu de la mauvaise connexion. Donc, du coup, le build image ne peut pas occuper l'élément pour builder l'image. C'est là que je suis bloqué. Donc, j'espère que d'ici demain, les choses iront bien pour que je puisse quand même finaliser, uploader l'élément sur mon artefact sur la plateforme. Une fois que c'est bon, les autres vont prendre le relais. Je pense que ça va aller jusqu'au déploiement, en fait. Donc, voilà. En gros, déjà, je vais vous présenter un peu mon petit TP sur lequel je pense depuis quelques mois, depuis qu'on a commencé le bootcamp. Soyez un peu induisant vers moi. Voilà. C'est ma première fois et puis bon, voilà. S'il y a des questions et puis bon, je continue sur le process pour m'aider. Je sais que tout n'est pas parfait. Voilà. En tout cas, c'est parfait. En tout cas, moi, je t'encourage et je te félicite. Voilà. Il y a Ibaïma qui pose des belles questions. Je vais te laisser favoriser le chat pour voir éventuellement les questions, les remarques des autres et puis je te laisse faire. OK. En fait, Ibaïma, l'idée, c'est que je suis effectivement d'accord avec toi, mais avant d'aller au stade du building, je pense que moi, personnellement, dans ma politique, à moi, j'ai dit, pour être sûr que mes développeurs ont respecté tout avant le building de l'image, je peux faire tester tous ces éléments, toutes ces dépendances-là déjà. Voilà. Tester, les installer, il faut être sûr que ça fonctionne très bien avant d'aller builder mon image. Même cette, tu as la possibilité aussi de builder l'image et aussi aller tester toutes ces dépendances pour même les réinstaller. Mais pour moi, dans ma politique, il faut être plus sûr que mon application tourne bien et qu'il n'y a pas de bug. Voilà. Donc, pour ta question, ça dépend de ta politique, en fait. Soit tu buildes l'image, tu installes tous tes composants, ça, c'est déjà fait. Mais tu peux aussi, tu as la possibilité aussi, avant de builder l'image, de tester tous ces éléments-là, installer tous ces composants, tester, faire tes tests unitaires avant que l'application ne… avant que tu ne buildes ton image, en fait. Voilà. C'est la passion qui l'a veut. Non, les gars, comprenez-moi, ça fait deux ans que j'ai cherché cette formation-là. Donc, du coup, j'espère que d'ici la fin du bootcamp, j'aurai quand même… j'aurai la chance de monter en compétence, en fait. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est que le vendredi prochain, on me laisse encore d'ici demain. Si ça ne va pas à la maison, j'irai au bureau pour voir. Arriver là-bas, si tu me connais que la connexion est bonne, je vais finaliser toute la pipeline et vous faire une démonstration le vendredi prochain, juste en 10 minutes. Voilà. Ça marche. En tout cas, pas de problème pour moi. Ce que tu nous présentes là est plutôt riche. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Surtout que ça va vraiment montrer un exemple concret à partir des bases. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des cas académiques qui essaient de se rapprocher le plus de la réalité. Donc là, voilà un exemple concret d'une appli réelle que tu es en train de faire et que tu souhaiteras embarquer. Bien sûr. En fait, ce que j'en ai fait, c'est que je dois apprendre le domaine. Et maintenant, essayer de déployer maintenant avec Kubernetes. Mes fichiers ELM sont déjà prêts. Je peux vous le montrer. Les ELM sont déjà prêts. Tout est déjà bon. Je peux vous montrer un exemple rapidement. Voilà mes fichiers. Non, je les aide quelque part ici. Non, il n'y a pas de machine. Il y a ça sur l'autre machine. Voilà. Il y a ça sur l'autre machine. Mes fichiers ELM sont déjà prêts en fait. Tu as fait des templates ELM, c'est ça ? Oui, j'ai fait des templates ELM. Tout est déjà prêt. Mes fichiers, tout est déjà prêt en fait. Maintenant, j'attends juste que j'ai une bonne connexion et que j'arrive à faire toutes mes configurations et que je dois déployer sur le domaine principal. Il y a mon staging et tout mon domaine principal. Ok, ok. Moi, je rejoins un peu Ibrahim sur la question des... En fait, j'étais un peu perdu au tout début. Donc, oui, comme tu disais, tout dépend de comment tu vois la chose. Donc, moi, de mon point de vue, moi, je me dis que tu as une appli que tu sais installer. Donc, c'est une appli. C'est pour ça que moi, je raisonne. Tu as une application, tu sais l'installer sans Docker. Tu sais que, ok, pour l'installer, il me faut ça, ça, ça. Il faut que j'ai installé tel, tel truc. Donc, en fait, tu as déjà une recette de cuisine que tu sais que ça marche. Quand tu te lances dans la conteneurisation de ton appli, en fait, ton appli marche déjà sans Docker. Et si elle marche, ça veut dire que tu sais ce qu'il faut, en fait. Donc, pour avoir le test avant le build encore, j'aurais envie de dire, ce test est déjà fait en amont, en barre métal. En barre métal, tu sais déjà que ça fonctionne. Donc, c'est ces éléments que tu as en barre métal que tu vas simplement prendre et tu mets ça dans une image. Donc, c'est comme ça que moi, je verrais. Donc, bon, après, oui, comme tu dis, ça dépend de comment tu vois la chose. Si tu veux mettre ces tubes ou est-elle, oui, pourquoi pas. C'était là ma difficulté, en fait. Parce que le plus dur aujourd'hui, c'est de trouver le bon workflow. Le bon workflow pour pouvoir, voilà, gérer sa pipeline, quoi, si elle s'est dit. C'était là un peu ma difficulté, en fait. Il y a d'autres qui build, ils testent. Il y a d'autres qui testent avant de builder. Bon. Alors, tu as une question d'Ibrahim. Ibrahim, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Il dit quoi ? Il dit quoi le contexte, là ? Juste dit où se trouve mon figé Dockerfile, hein ? Non, en fait, il dit qu'il ne comprend pas l'utilité. Alors, il dit qu'il ne comprend pas à quoi sert le Docker Compose. Donc, moi, de ce que j'ai compris, hein, de ce que j'ai compris, c'est que son application, c'est une application PHP, mais elle a besoin d'une base donnée. Voilà. Elle a besoin d'un Redis. Elle a besoin d'une IHM pour le Postgre. Voilà. Donc, il faut faciliter ce déploiement de tous ces quatre. En fait, son application a besoin de trois autres conteneurs. C'est ça. Il faut faciliter le déploiement de tout ça en une seule fois. C'est pour ça qu'il a fait un Docker Compose. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'ai compris, en tout cas. Oui, en fait, c'est ça. Mais sans ça, comment faire tourner le serveur MySQL, le serveur de base donnée ? Comment faire tourner Redis ? Sans ces deux-là, même, bon, sans ces deux-là, la fonction, l'application ne peut pas tourner. C'est pour ça que dans mon Docker Compose, j'ai expliqué tous ces éléments. Voilà. Alors, si moi, je peux juste revenir sur... C'est juste quelques petits éléments. C'est vraiment du tout petit détail. Un tout petit détail. Donc, tu pourras même mettre à la poubelle si tu veux. Donc, je veux qu'on revienne un peu sur ton Docker Compose dans un premier temps. Alors, je vois que tu as utilisé du link, du linkage de conteneurs. Donc, tu linkes ton service applicatif avec... Oui, il a besoin d'un MySQL et d'un Redis. Oui, c'est bien, mais il vaut mieux oublier, en fait, la pratique des links. Donc, il vaut mieux penser au réseau Bridge qu'on a vu. Donc, moi, ce que je t'aurais conseillé, c'est que tu crées un réseau Bridge. Et dans ce réseau Bridge, tu vas mettre tes trois conteneurs des dents. Tu vas mettre ton MySQL, ton Redis et ton APP. Tu mets les trois des dents. OK, j'ai compris. Et pareil, en bas, je crois que tu as aussi fait le linkage en bas. Donc, partout où tu as fait du linkage, moi, je t'aurais dit crée un réseau Bridge. Donc, voilà, tu prends la syntaxe. Je pense qu'on l'a vu en cours. Tu prends la syntaxe, tu la mets dans un réseau Bridge et tu crées autant de réseaux Bridge que tu veux. Donc, moi, c'est ce que je t'aurais conseillé. Mais comme je te dis, c'est vraiment de l'ordre du détail. OK, bien sûr. OK. Bien sûr. Quoi d'autre que je peux aussi te dire ? Si tu remontres encore le Docker Compos, est-ce que j'ai réglé un autre truc là ? Non, je pense que c'était… OK. OK. Autre chose. Aussi, ton Docker… Bon, oui, je vois l'image, tu la rebuildes. Je suppose que tu auras une phase de test. Oui, mais plus dans une phase de prod et de reddit, moi, je penche plus sur des Docker Compos avec une image figée. Donc, pas besoin de rebuilder l'image à chaque fois, mais c'est encore du détail. Si tu reviens un peu sur le Docker File maintenant. Alors, si ton Docker File, oui, je pense que toi-même, tu l'as dit qu'il y a des choses qu'il faudrait que tu nettoies. C'est ça. Donc, je pense que toi-même, tu l'as dit. Donc, ouais, je pense que tu ferais du nettoyage. Mais on regarde un peu tes lignes 30 et 31. Tu fais des sed, ça passe, hein? Ça passe. Mais, oui, je vois que tu as variabilisé. Pourquoi est-ce que tu ne te crées pas un fichier en due? Tu as le fichier en due et tu fais simplement un add. Donc, juste pour toi, je dis. OK. Parce que si tu avais plusieurs… Imagine un peu que tu as le même fichier. Tu veux faire plusieurs sed dans le même fichier. Autant que tu te prends un template du fichier. Tu as le fichier. Toi-même, tu l'écris en local. Et ensuite, tu le rajoutes. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. OK. Je vois. Je vois parfaitement. Je vois. Donc, je suppose que même ton sed, tu as un peu galéré avec les expressions régulières. Tu vois? Donc, je pense que tu as un peu galéré. Est-ce que je mets un R, un I, un E? Alors que tu… Si tu avais plusieurs comme ça à faire, tu vas te prendre la tête pour rien quoi. Donc, ça aussi, c'est de l'ordre vraiment du détail. Une autre question. Là, par contre, au niveau de… Peut-être que je n'ai pas fait gaffe. OK. Bon, tu peux faire de l'optimisation. Là, par exemple, les deux sed, tu peux les regrouper en une seule instruction. Ça te fait une seule layer. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. OK, je vois. OK. Tu vois de quoi je parle, non? Je vois, je vois. OK. Alors, on le fait un exemple. Tu vois ta ligne 31, supprime le run de la ligne 31. La ligne 31, voilà. Tu supprimes le run, juste le run. Juste le run. OK. Ouais, tu laisses la commande, tu supprimes le run, tu ramènes ça à la ligne 30. Et tu mets une double experiment Linux au milieu là, oui. Tu mets ça, double, le e-commercial là. Il y a mis ça… Non, tu le mets juste devant le sed, voilà. Tu mets deux fois. OK, ici, hein? Oui. Non, devant, avant le sed, avant le sed, voilà. Tu mets un espace. Tu mets un espace. Double experiment, espace. Tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait? Non, la commande. Oui, je vois, je vois. La commande, en fait, tu es en train de lui dire, exécute la deuxième si la première a réussi. Donc, tu peux chier une commande comme ça. Même la ligne 31 qui suit là, je vois, du as-in-mode rewind. Donc, tu mets plein de commandes Linux comme ça que tu veux mettre sur une seule commande. Et maintenant, tu peux mettre le backslash pour faire le retour à la ligne. À la ligne aussi. Que ça ne soit pas très long. C'est ça? Tu peux mettre… Alors, le backslash, tu vois… Comment avais-tu dit ça? Juste avant le… Tu vois le point conf là? Oui, point conf, je le vois. Alors, au fait… Alors, on revient au début. On revient au début de la ligne. La première commande, à la fin de la première commande, tu mets un backslash. Ici. Voilà. Tu mets un anti-slash. Anti-slash plutôt. Anti-slash. Un peu comme tu as fait aux lignes en bas là. Le run que tu as fait. Tu mets la… Tu fais la même chose. Anti-slash et tu pars à la ligne. OK. Voilà. Tu fais, va la ligne. Voilà. Exactement. Tu fais comme ça. Tu peux chaîner plein de commandes. Le fait que tu fasses ça, ce sera quoi? C'est qu'au lieu d'avoir plusieurs layers, tu vas te rendre compte que tu améliores ton processus de build. OK. Tu vois un peu. Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre une instruction run, c'est une layer que tu… C'est un container intermédiaire. Et là, tu rallonges ton processus de build. OK. Donc, je te laisse essayer de voir partout où tu peux appliquer ça au maximum. Ou essayer de réduire des instructions Docker. OK. Je l'ai appliqué dans la ligne. Jusque l'esthétique et tout. Voilà. Et ma question, c'était… Tu as déclaré un volume. Je veux voir en fait ce volume. Huawei HTML. Est-ce que ton Huawei HTML génère de la donnée que tu souhaites sauvegarder? En fait, la seule donnée qui génère, ce sont les images. Et tu stores ces images où? Je les mets… Je les ai mis sur un CDN. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur ton conteneur… Ton conteneur… Ton application, elle génère des images? Non. Oui, elle génère des images, mais les images ne sont pas stockées dans le conteneur. Ok. Si les images ne sont pas stockées dans le conteneur, je ne sais pas pourquoi tu as mis l'instruction 58. C'est contre-productif, à mon sens. Ok. Parce qu'en fait, tu vas rajouter des fichiers à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Exactement. Tu rajoutes des fichiers. Quand tu rajoutes des fichiers, c'est déjà figé dans l'image finale. Tu n'as plus besoin de déclarer quelque chose qui est figé comme un volume. Parce que l'idée d'un volume, c'est d'entériner, de pérenniser l'information. Effectivement. Alors, toi, tu as déjà pérennisé l'information dans l'image et puis tu fais encore un volume. C'est le meilleur moyen de te créer des foules quoi, des foules d'ici. Ok. Pas de souci. Ok. Donc, je te laisse mettre en commentaire et toi-même, on pourra encore échanger dessus. Toi-même, tu verras si ça a du sens de laisser ça. Tu n'as pas de souci. Ok. Donc, voilà. Je vais le recul optimisé en fait, ce que je veux faire. Ça marque. En tout cas, même les lignes 77 à 79, je pense que ça aussi, tu peux regrouper en une seule ligne, comme ce qu'on a fait là. Mais de façon générale, je te dis, tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment de l'ordre, du détail près. C'est juste qu'il fallait que je dise quelque chose quoi. Tu vois. En vrai, on va dire ça comme ça. Il fallait que je dise quelque chose. Voilà. Il est riche à parler. Mais voilà. C'est parfait pour ma part. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire. Et oui, moi, je te dis, voilà, c'est du bon boulot. Je vois qu'il y a de la motivation. Et quand je vois ça, je sais qu'il y a des nuits blanches derrière. Oui, je vais continuer pour que d'ici le vendredi, on ait un truc potable, quoi, qui fonctionne bien. Je sais que tu me présentes ça en une heure, mais je sais que c'est un truc qui t'a pris du temps. Oui. Même avant la formation, il y avait déjà commencé, mais j'ai bidouillé puisqu'il n'y avait pas la base. Donc moi-même, j'ai bidouillé. Je partais dans les forums sur YouTube, essayais de faire des choses jusqu'à ce que le CQ est fait grâce de rencontrer Diran, quoi. En tout cas, c'est parfait, Amel. Bon, moi, je n'ai pas de problème. On peut se dire, vendredi, on te file 30 minutes. Et Amadie, tu peux aussi se prêter au jeu. Bon, ben, écoutez, je veux bien le faire. Mais par contre, comme on a trois jours de TP, je veux bien garder un jour pour au moins qu'on reste dans la formation. Donc oui, Amadie, vendredi, tu me diras, Amadie, ce que tu as prévu pour nous. Et puis, on pourra se dire que prépare-toi donc pour lundi. Ok, super. Donc lundi, alors, j'ai tout le week-end encore pour... Non, non, non. Je disais Amadie. Ah, Amadie, non, non. Alors, tu veux passer lundi, Amel ? Oui, je pense que lundi, parce qu'il y a plein de corrections à faire. Et puis bon. Ok, parfait. Ok, parfait. Ce qu'on fait, c'est, je te laisse dans lundi, je te repasse la main. Et vendredi, on va essayer d'avancer sur nos TP à nous. Voilà. Et puis, comme ça, on te laisse le temps de bien peaufiner tout ça. Et puis, lundi, tu nous présentes ce que ça donne. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Et Amadie, sois bien, je visant. Ce n'est pas facile. Pardon ? Allez, je pense qu'on a débordé. C'était plus tard. C'était plus tard. On s'en fait même 4 heures, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai des impératifs. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et voilà, on continue de bosser. Et pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont des choses à présenter, on pourra se faire des séances exceptionnelles. Ça peut être un mardi, un jeudi. Donc, ce n'est pas figé. On a nos trois séances normales, mais mardi ou jeudi, voilà, on verra. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à vendredi. Merci. À vendredi. Au revoir.